Musique Quiconque veut être un roi tout-puissant, selon notre maître, doit être un enfant. Allons donc entendre un petit poupon, allons donc apprendre sa douce leçon. Jésus se repose dedans ce berceau, croyons toute chose, tirons le rideau, il y veut paraître comme enfant d'un mois, il y parle en maître, écoutons sa voix. Voyez son visage rempli de douceur, voyez-vous l'image de notre sauveur, sa petite enfance parle en se taisant, son air d'innocence prêche puissamment. Il a tant de charme et si naturel qu'il ravit les armes, même aux plus cruels. On ne peut qu'on aime son air enfantin, il porte en lui-même son charme divin. Qu'il est agréable de danser souris, il est tout aimable jusque dans ses cris. Son berceau s'élange, ses petits bibus, forment les louanges du petit Jésus. Il fait sans réplique tout ce qu'on lui dit, il croit sans critique, il s'en contredit, il nous parle en maître, en obéissant, nous montre à soumettre notre jugement. Il est sans balise, sans déguisement, sans nul artifice, sans entêtement, jamais il ne pense mal de son prochain, il est sans vengeance, il est sans venin. Loin d'ici la ville du monde trompeur, cet enfant qui crie et pleure son malheur, méprisant sa gloire et sa vanité, il chante victoire, quoi qu'en mailloté. Ici point d'injure, jamais de débat, jamais de murmure, jamais de combat, on ne trouve d'armes parmi les petits, que de douces larmes, que de petits cris. Écoutez, mondaine, voulez-vous les yeux, quittez donc sans peine votre air orgueilleux, devenez par grâce comme cet enfant, et vous aurez place dans le firmament. Quiconque veut être un roi tout-puissant, selon notre maître, doit être un enfant, allons donc entendre un petit poupon, allons donc apprendre sa douce leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...